Bonjour, voici la petite qui danse du jour, allez on y va, c'est parti Ah ben voilà, alors Là il y a faire attention à tout ce qui est, personne qui se cache Personne qui peut être manipulatrice dans le mensonge Là on est face à une situation qui demande réflexion Quel que soit le domaine de vie, regarde dans le domaine Ah oui, regarde le domaine qui t'interpelle le plus Ici, c'est une guidance qui est générale, pas personnel Ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres Là on a une personne qui se cache, qui est perfide Visiblement c'est une femme, la dame de carreau ici La dame de carreau, elle est, c'est une personne qui est jalouse Qui peut être possessive, qui sème la zizanie Là on fait attention parce que petit sujet tourné vers le centre La carte du centre qui va nous donner des informations Souvent pour le consultant ou la consultante Ici on regarde les petits sujets tournés vers le centre Il est vraiment question de méchanceté Donc il va falloir faire attention et faire preuve d'intelligence avec le scribe ici De sagesse, d'intelligence, de connaissance Peut-être prendre, prendre, comment dire Prendre des informations Là on a quelqu'un qui peut être, oui, manipulateur Qui ment, qui peut être perfide aussi, également Oh c'est quelqu'un, oui, qui Alors ça s'est peut-être déjà arrivé Quelqu'un qui fait le mal Qui a créé une situation vraiment Désastreuse Ou qui a détruit En tout cas ici on fait attention Néanmoins, ça montre Là avec le bel arc-en-ciel Même si on voit qu'on est tombé là Carrément à terre Là c'est la carte du trauma, du choc, du traumatisme Du choc émotionnel C'est vraiment une inconséquence C'est la carte du Sagittaire Chiron il est tombé Il a pris, il passait par là Il a pris une flèche qui a été envoyée par Hercule Elle ne lui était pas destinée cette flèche C'est qu'Hercule était dans ses combats Il y a des flèches qui partaient dans tous les sens Lui, si Chiron il passe Et boum, il prend la flèche en plein cœur C'est quelque chose qu'on n'a pas vu On parle d'inconséquence Et puis qui a créé Un trauma, un choc Un choc émotionnel Et donc on tombe à terre ici Mais ça va être quelque chose Plein d'espoir en fait C'est-à-dire que Cette situation-là Elle va créer autre chose Ah, il y a un nouveau commencement Il y a quelque chose qui se passe En fait, elle crée cette situation Pas agréable avec cette personne Qui se cache, là c'est Junon Qui s'est transformée en grand-mère Elle vient un peu C'est comme si un peu Elle venait prêcher le Mince Comment on dit ? Il y a une expression Je l'ai pu, je l'ai dit souvent Je l'ai oublié C'est quelque chose comme Prêcher le faux pour savoir le vrai C'est quelque chose comme ça Elle se cache Voilà Elle est puissante Junon Et elle se cache sous la robe D'une grand-mère Ici Et Ici c'est quelqu'un Qui est là pour détruire C'est pas quelqu'un qui Cette carte-là Qui est là pour aider Puis c'est confirmé Par la dame de carreau Qui est là Donc attention Avec le petit sujet Le serpent là La méchanceté C'est quelqu'un du coup Avec le serpent Qui peut pomper l'énergie vitale Aussi Le serpent qui est ici Là Le sujet Qui est souvent relié A l'énergie vitale C'est pour ça qu'on le trouve Dans le symbole du caducé Avec les deux ailes Je crois qu'il y a deux ailes C'est ça Et les ailes représentent La glande pinéale D'ailleurs Donc Il y a Il peut y avoir Un souci d'énergie vitale Ici Et puis Ah j'ai mon petit bout Qui pleure Mais bon Le papa va s'en occuper Donc il y a une notion D'énergie vitale ici Et je te parlais du caducé Oui Et du coup Avec les ailes du caducé On ne les a pas Qui parle de la glande pinéale Et donc ça peut un peu Brouiller les pistes En fait Brouiller ton intuition La glande pinéale Elle est reliée au troisième oeil Sixième chakra Sixième centre énergétique Donc notamment La clarté à l'intuition Et bien C'est quelqu'un Qui peut brouiller les pistes Brouiller ton intuition Donc on va te demander D'y voir un peu plus clair D'ailleurs On a via ici Via Sur cette carte là Parce que sur une autre carte Elle aura une autre signification Mais sur cette carte là Elle nous parle D'une transformation Avec retard Via C'est aussi la fin D'une situation Il y a quelque chose Qui prend fin Donc quelque chose D'autre Va Va commencer On le voit ici Avec a Et donc Des fois Il faut que les choses Se déconstruisent Se détruisent Que ce soit le chaos Pour pouvoir Justement Se reconstruire Sur des bassins Et solides Là j'ai l'impression Aussi Qu'il est question D'y voir clair De lumière D'y voir clair Sur les situations sombres Voilà Et donc De faire preuve De bon sens Avec notre scribe Ici Et de communication Et cette notion De recevoir des messages Aussi Alors on peut très bien Recevoir des messages Du ciel Avec notre Notre arc-en-ciel Qui fait le pont Entre le visible Et l'invisible C'est peut-être ça aussi Venir Peut-être Vraiment s'écouter A l'intérieur Et suivre ton intuition Garder ton énergie vitale Pour toi Il y a vraiment Cette notion là Moi j'ai plus L'impression Dans cette guidance Que c'est quelque chose Qui se fait jour A un moment donné Tu vois Qui demande A être vu A être regardé Qui est pas forcément Très agréable Mais il y a ça En fait Pour quelque chose De mieux Avec notre scribe Il y a quelque chose De De faire les choses Aussi peut-être cachées Aussi avec cette carte là Dans la discrétion Aussi Moi ça va me parler De ça De faire les choses Peut-être aussi Dans la discrétion Avec discrétion Ouais C'est ça Qu'est-ce que je pourrais dire D'autre Avec cette carte là Qu'est-ce qui me vient Il peut y avoir Aussi dans le domaine Sentimental Ou amical Des amis Qui sont là Qui apportent leur aide Leur soutien Qui seront de bons conseils En fait Quand Bah quand Quand tu en as besoin Et il peut y avoir Des relations Qui vont Évoluer Qui vont devenir Plus profondes Aussi Il peut y avoir Des découvertes Aussi avec notre scribe Au niveau sentimental Justement De relations Comme ça Plus profondes Avec plus Où Tu peux te découvrir Une complicité Avec quelqu'un Aussi Quelque chose De nouveau Là Qui arrive Il y a des rapprochements Il y a des rapprochements Au niveau relationnel Ici Voilà Donc beaucoup Dans le domaine amical Mais ça peut être aussi Dans le domaine sentimental Aussi également On va voir avec Béline On va continuer Avec Béline Justement Voir Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il Aurait à nous dire Sur cette situation Là Alors J'enlève Pour mon jeu Voilà Déjà Il y a une belle réussite Tu vois Et bien voilà Ben oui Il y a Peut-être que suite A une situation Vraiment Pas agréable Du tout Comme je viens De te la décrire Et bien Il va y avoir Un rapprochement Avec Un ami Ou une amie Effectivement Ce rapprochement Peut devenir Peut aller Vers une relation Plus sentimentale Aussi Également C'est tout à fait possible En tout cas Il y a un rapprochement Il y a beaucoup De complicité On parle beaucoup De l'amical Avec le scribe Dont je te parlais Tout à l'heure De relation amicale Qui est vraiment Quelqu'un Qui est là Mais il peut y avoir Des rapprochements En fait Oui Une amitié Qui Je crois que j'en avais Déjà parlé Qui peut se transformer En En Amitié amoureuse Aussi Également Quelque chose Qui peut aller vite Je me demande Si on n'a pas déjà eu ça Avec ces deux cartes Quelque chose Qui peut aller vite Donc il peut y avoir Beaucoup de Quelque chose D'assez vif On parle de passion Et de réussite Ici Quelque chose D'assez énergique Je ne sais pas Je te disais De garder ton énergie vitale Bon Il y a peut-être Quelque chose Qui peut Ça demande Une canalisation Des énergies En fait Tu vois Moi je ne sais pas Ce qu'il y a Là aujourd'hui Mais Il y a de l'énergie A la maison Tu peux l'entendre Mais il y a une notion De volonté D'énergie On se donne les moyens De réussir D'y arriver Quelles que soient Les difficultés On a vu Rencontrer ici Il y a cette notion De faire face Je parlais de bon sens Et d'intelligence ici Peut-être aussi Une notion de sagesse Avec le scribe On a le S ici Voilà Et dans les relations Que ce soit De faire face A quelque chose Qui est toxique Qui n'est pas bon On l'a vu ici Avec Junon Et puis la Dame de Carole Il y a une notion De faire face Aux apparences D'accord En fonction de ta situation Si ça te parle De faire attention Aux apparences Ou comme on dit Au papier cadeau Ou à l'emballage Parce que Voilà Il y a des choses Qui peuvent se présenter Très très bien Et Et qui derrière Peuvent ne pas être Si bien que ça Donc ça Première chose Faire attention Et puis Ici Ensuite Il y a cette notion De beaucoup Beaucoup d'énergie Donc ça demande A canaliser son énergie Attention Dispersion Et attention A pas s'emballer En fait Quel que soit le domaine Que ce soit Sentimental Professionnel Ou matériel Parce que Il y a une notion D'impulsivité Avec ces deux cartes là Donc c'est pour ça Que je parlais De canaliser ces énergies Vraiment d'abord Se poser Parce que Tout peut être Transformé en succès Et en réussite C'est à dire Que là Ce qui est Compliqué Difficile Peut être transformé En succès En réussite Mais avant Il faut d'abord Se poser Analyser les choses Avec notre scribe là Et Et ensuite Agir Je crois que c'est ça Qu'elle te dit là La guidance Donc voilà Tu verras si ça te parle A toi ou pas Mais Du coup Il y a quelque chose De pas top Qui peut être Vraiment Transformé En quelque chose De positif Si tu sais Canaliser tes énergies Ton impulsivité Et Voilà Aide bien à l'écoute Des messages Qui te seront envoyés Il y a des bons conseils Qui arrivent Et si on en parle Avec cette carte là Avec le scribe Il y a des bons conseils Qui arrivent là Allez je termine Avec l'oracle sacré Ok T'as voulu te montrer Montre toi Ah bah ouais Adversaire compétition C'est pour ça C'est vraiment Bon là là L'adversaire Elle est là Elle est là C'est une femme La dame de carreau D'un certain âge En général Bon c'est pas forcément Relié à l'âge Mais c'est vrai Que assez fréquemment C'est une femme D'un certain âge Ou alors Une femme brune Voilà Une femme brune Ça peut être Une femme brune plus jeune Ou une femme brune D'un certain âge Voilà je sais pas C'est ce qui est dit En carton Nancy Et voilà La carte de l'adversaire La compétition Donc ouais Garde ton énergie vitale Parce qu'il faudra Je te parlais de cette notion De faire face Et aussi Ne te disperse pas Parce que tu vas avoir besoin De faire face Et de rassembler tes énergies Voilà de quoi Elle te parle Cette carte là Et au final On va vers quoi On va continuer Une petite dernière En synthèse Bah ouais J'arrive à la fin Donc une petite dernière Si elle veut bien sortir Il y en a une ici Et bien parce que Alors Amicio Je pensais que j'avais mis Plus de choses Sur cette carte là Non Amicio C'est La perte La séparation La fin d'une situation Et le début D'une autre situation Pour les personnes Qu'on l'oracle sacré Et donc On voit bien Que c'est Voilà Il y a une situation Qui se termine Qui s'arrête Et pour le début D'une autre Voilà Il ne faut pas hésiter Aussi A cesser De s'attacher Aux choses Qui n'ont plus lieu d'être En fait A laisser A ce Voilà Ne reste pas accroché Ne t'agrippe pas Tu vas vers d'autres choses Voilà Merci à toi On se retrouve demain Pour une nouvelle qui danse Sous-titres par Jérémy Diaz